Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On vit vraiment dans une des époques les plus prolifiques du football, il y a énormément de grands talents, à tel point qu'un joueur comme Kevin De Bruyne arrive à passer inaperçu. C'est un joueur dont on n'entend quasiment jamais parler et c'est pour cela que la vidéo d'aujourd'hui lui est consacrée. Kevin De Bruyne, alias le Ginger Pelé, le Pelé Roux, est né le 28 juin 1991 à Tronchienne, près de Gans. Il est le fils de deux Belges flamands, Erwin De Bruyne et Anne Callan. Kevin a passé la première partie de son enfance à visiter Ealing, en Angleterre, où la famille de sa mère résidait, et en Afrique, d'où sa mère était originaire. Cette dernière est née à Burundi et a grandi à Londres après que ses parents flamands aient plusieurs fois déménagé pour des raisons professionnelles. Ses parents l'inscrivent dès l'âge de 4 ans dans le club de sa ville. L'ascension de l'international belge a été fulgurante depuis ses débuts. Le travail acharné et la détermination ont été la clé de sa réussite. Dès lors, les médias belges commencent à s'intéresser à lui, Kevin et l'avenir du football belge. La Belgique était fatiguée de ses joueurs, le pays n'arrivant pas à faire naître de grandes stars du football. La Belgique avait besoin d'une révolution de son football en partant de la base. Kevin a été désigné comme ce qui pourrait être le fer de lance des Diables Rouges. Sa popularité l'amène à être suivie par la plupart des clubs de son pays. A 14 ans, il décide de s'éloigner de sa ville et de ses proches pour rejoindre le centre de formation de Genk. Ne voyant sa famille que les week-ends, Kevin apprend à se débrouiller seul et commence notamment à toucher ses premiers salaires. Je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent. Je le garde pour plus tard quand je veux faire quelque chose pour partir en vacances parce que nous n'avons pas beaucoup de temps libre. Pendant la saison, je suis à la maison, je me cuisine de la bonne nourriture, je suis heureux, je vis seul depuis l'âge de mes 14 ans. Son père, Erwin De Bruyne, dirige la carrière de son fils. C'est lui qui gère les affaires de Kevin en dehors des terrains. Il joue le rôle de père et de manager. C'est notamment lui qui a répondu aux critiques de José Mourinho. En 2008, le jeune De Bruyne est promu dans l'équipe première de Genk mais fait ses débuts dans l'équipe en mai 2010. Au cours de la saison 2009-2010, il devient un joueur établi de l'équipe première et marque son premier but en février 2010. Lors de la saison suivante, il remporte la Juppélar Pro League avec Genk après avoir marqué 5 buts et réalisé 16 passes décisives. Après une bonne saison 2010-2011, il marque 8 buts lors de la saison suivante. De Bruyne est convoqué pour la première fois par le sélectionneur belge Georges Likens pour disputer le match contre la Bulgarie le 19 mai 2010. Il joue cependant son premier match international le 11 août 2010 contre la Finlande. Il prend ensuite la décision de s'envoler à Londres afin de rejoindre les Blues de Chelsea. Il signe donc un contrat de 5 ans et demi d'une valeur de 7 millions de livres sterling et est immédiatement prêté au Werder de Brême. Il inscrit son premier but avec le Werder le 15 septembre suivant face à Hannover, contre qui son équipe s'incline 3 buts à 2. Lors de la dernière journée de championnat, le 18 mai 2013, De Bruyne inscrit son premier et seul doublé pour le Werder de Brême contre Nuremberg, ce qui ne permet toutefois pas à son équipe de gagner des points, puisque Brême est battu sur le score de 3 buts à 2 ce jour-là. Après une saison réussie au Werder de Brême, l'avenir de De Bruyne est assez incertain. En effet, Chelsea veut l'inclure dans le transfert d'André Schurleu et le prêter au Bayer Leverkusen, chose que le Belge ne souhaite pas du tout. Il préfère retourner à Chelsea ou alors être transféré définitivement chez le vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Après plusieurs semaines dans l'incertitude la plus totale, De Bruyne est appelé par José Mourinho et revient à Chelsea pour la saison 2013-2014. Il se distingue d'entrée en étant désigné homme du match lors de son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs. Il est ensuite relégué sur le banc, voire en tribune, l'entraîneur portugais préférant aligner d'autres milieux de terrain transférés pendant l'été, comme André Schurleu ou Willian. En janvier 2014, à la suite d'un manque de temps de jeu et dans la volonté de participer à la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, il obtient un retour en Bundesliga, mais cette fois-ci avec Wolfsburg pour 21,5 millions d'euros. Lors de la saison 2014-2015, il égale le bosnien Misimovic en distillant 20 passes en Bundesliga et termine meilleur passeur européen devant Messi et Fabregas. Fort d'une saison où il tire son équipe à la deuxième place du championnat, il est élu par ses pères meilleurs joueurs de la Bundesliga devant son Ariane Robben. Il termine la saison avec un total sur toutes les compétitions de 16 buts et 27 passes décisives. Mais dans le même temps, on apprend dans l'autobiographie de Kevin De Bruyne que Thibaut Courtois a eu une relation avec sa petite amie, s'était à Madrid en 2013, alors que Courtois évoluait à l'Atletico. Ces accusations ont été ensuite confirmées par son ex-copine, Caroline Lichnend. « J'étais parti à Madrid avec des amis, Thibaut a été doux, il m'a cuisiné un repas et m'a apporté du réconfort. C'est vrai, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. En une soirée, Thibaut m'a offert plus que Kevin en trois ans. Selon la jeune femme, Kevin aurait fouetté le premier. Kevin m'avait trompé avec ma meilleure amie en novembre 2012. Je voulais nous donner une nouvelle chance et nous l'avons saisi, mais notre relation n'était plus comme avant. Thibaut a confessé son erreur, une information qui est revenue jusqu'aux oreilles de Kevin. « Nous n'étions pas de grands amis, mais nous nous entendions bien. Depuis, notre relation est uniquement professionnelle. » Une fois l'affaire connue du grand public, Mark Wilmot, l'ancien entraîneur de la Belgique, a convoqué De Bruyne, ne cautionnant pas ce genre de comportement. « Le coach m'a demandé si Thibaut devait quitter l'équipe. Je ne pense pas que j'avais le droit de le priver de l'équipe nationale juste parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il reste évidemment un bon gardien, donc oui, il devait rester en sélection. » Depuis cet incident, De Bruyne est marié et est père de trois enfants. Le 30 août 2015, Kevin De Bruyne s'engage pour six ans avec Manchester City pour un montant compris entre 75 et 80 millions d'euros, ce qui est à cette époque un record pour le club. Le 19 septembre, il marque son premier but avec les Citizens contre West Ham, ce qui n'empêche pas la première défaite des Skys Blues en championnat. Le 12 avril 2016, il inscrit un but en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain et envoie Manchester City en demi-finale pour la première fois de son histoire. Le 10 septembre 2016, il marque pour la première fois lors du derby de Manchester avec une victoire 2 buts à 1. La semaine suivante, à l'occasion de la cinquième journée de championnat contre Bournemouth, De Bruyne réalise un coup franc et une passe décisive. A l'issue de ce match, son entraîneur Pep Guardiola déclare Lionel Messi est tout seul, tout en haut. Mais mis à part lui, Kevin peut prétendre à faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur spécial, incroyable. Il fait tout. Sans le ballon, il est le premier à se battre et avec le ballon, il est clairvoyant. Il voit absolument tout. C'est pour ça que c'est un joueur d'un autre niveau. Le 27 juin 2016, durant l'Euro, il se glisse à la première place du baromètre de la compétition, devançant Dimitri Payet, auteur d'un bon début de compétition jusque-là, ainsi que son compatriote en équipe nationale, Eden Hazard, qui lui est monté à la troisième place. A la fin de la saison 2017-2018, De Bruyne est inclus dans l'équipe type de la première ligue. Il termine meilleur passeur européen pour la seconde fois de sa carrière et devient le joueur le plus décisif du championnat anglais pour la deuxième année consécutive, avec 16 passes décisives en 37 matchs. Après une saison 2018-2019 marquée par de nombreuses blessures, il remporte le championnat d'Angleterre, la coupe de la ligue anglaise, la coupe d'Angleterre et le Community Shield. Véritable distributeur de caviar, il a offert 50 offrandes en 123 rencontres de première ligue. Des chiffres impressionnants, puisque aucun joueur n'a atteint ce résultat aussi rapidement. Avant lui, Mesut Ozil a eu besoin de 141 matchs pour délivrer 50 passes décisives, tandis que Eric Cantona a dû disputer 143 rencontres. Le 2 décembre 2019, il est classé 14ème au classement du Ballon d'Or 2019. En juillet 2020, alors que les Citizens affrontent Norwich, relégués en championship, le Belge délivre sa 20ème passe décisive de la saison en championnat avec un service pour Raheem Sterling. Il devient le deuxième joueur de l'histoire de la première ligue à atteindre ce total, après Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. Le 8 septembre 2020, Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison de la première ligue. Il cumule 13 buts et 20 passes décisives en 35 rencontres de championnat. Il s'agit du deuxième Belge à recevoir ce prix, après Eden Hazard en 2014-2015. Le 1er octobre, il a été élu meilleur milieu de terrain de la ligue des champions en 2019-2020. Le Belge, éliminé en quart de finale contre l'Olympique lyonnais, a néanmoins éclaboussé la compétition de sa grande classe. La saison suivante, Manchester City remporte le championnat anglais, et se hisse jusqu'en finale de la ligue des champions en ayant notamment battu le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Le 29 mai 2021, Kevin De Bruyne retrouve Chelsea, son ancien club, lors de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais malheureusement, cette soirée ne se passera pas comme prévu, puisqu'à la 42ème minute de jeu, Havert se marque le seul et unique but de la rencontre. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Victime d'une obstruction musclée d'Antonio Rudiger, le capitaine mancunien Kevin De Bruyne est forcé de quitter le terrain et de laisser sa place à Gabriel Jésus. De Bruyne ressort de ce match avec une nouvelle déception et deux fractures. Salut les gars, je viens juste de rentrer de l'hôpital, mon diagnostic est une fracture aiguë du nez et une fracture orbitaire gauche. Je me sens bien maintenant. Toujours déçu d'hier évidemment, mais nous reviendrons. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. C'était Rémi, ciao !